Je pense qu'il y a beaucoup trop de prescriptions d'anxiolytiques et d'hypnotiques pour tout le monde, quelle que soit la pathologie identifiée. Et ce sont des molécules qui ont des effets négatifs sur le cerveau au long cours. Elles peuvent être très utiles sur du court terme pour passer des crises, voilà, elles ont rendu de grands services. Par contre, trop souvent, elles sont laissées sur l'ordonnance, elles ne sont pas arrêtées. Alors ça peut venir du médecin, ça peut venir du patient qui souhaite garder ces médicaments-là, qui sont addictifs aussi, il faut le rappeler. Et le problème, c'est que ça a des conséquences négatives à la fois sur le cerveau en termes de concentration, de mémoire, mais aussi sur la motivation. Donc moi, une de mes grandes actions au quotidien, c'est d'arrêter progressivement les anxiolytiques et les somnifères. Et puis une autre chose, c'est vraiment qu'on oublie trop souvent l'alimentation et le sport dans la prise en charge. Il y a une représentation que d'abord il faut aller bien et ensuite on se met au sport et on regarde son alimentation. Alors que pour moi, c'est une partie intégrante, on ne peut pas avoir un esprit sain si on n'a pas un corps en bonne santé. Dans les bonnes pratiques qui me semblent prioritaires à diffuser actuellement, il y a la question des compléments alimentaires qui a été démontré récemment dans la littérature internationale. On a une méta-analyse qui démontre clairement que les oméga 3, la vitamine D, la vitamine B9 ont de l'efficacité dans la dépression majeure caractérisée. Parce qu'avant on pensait que les vitamines, tout ça, c'était pour des dépressions plutôt légères et que les antidépresseurs étaient réservés aux dépressions sévères. Et là, en fait, on a eu une démonstration solide de l'efficacité de ces compléments alimentaires. Ils sont encore trop peu prescrits et à mon sens, un psychotrope ne devrait jamais être prescrit sans une prise en compte de l'alimentation et de l'activité physique. C'est-à-dire qu'un ISRS, par exemple, un antidépresseur ne peut pas remplacer la bonne alimentation qui peut être supplémentée du coup en compléments alimentaires et l'activité physique. Pour l'activité physique, je rappelle aussi qu'il a été démontré que trois fois 45 minutes d'activité physique a une action antidépressive. de l'activité physique, c'est-à-dire qu'il y a une action antidépressive. de l'activité physique, c'est-à-dire qu'il y a une action antidépressive.